Musique de générique ... attendez, je fais juste supprimer cette sorte là... ... dont notre attaque contre l'Empire allemand, enfin l'Axe a déclaré la guerre à la Pologne que nous protégeons avec l'Angleterre. De ce fait là, nous sommes entrés en guerre contre eux. Nous avions préparé déjà une invasion de l'Italie qui se passait plutôt bien. A Cerdaine sous notre contrôle. Père met déjà son autre contrôle et maintenant c'est le sud de l'Italie qui va tomber sur notre domination. Paris au nord. Donc ici, en risqué, on attend que tout le monde soit prêt. Ah oui, Luxembourg, Pâques de démocratie. La pays démocratique, il ne faut quand même pas t'envahir. 100%, 10% de valeur, donc 100% pour l'infériorité d'ennemi, moins 10% parce que je traverse un fleuve, moins 20% parce qu'il n'y a pas de temps pour arriver. Certaines gestionnaires pour position, moins 50%. Ah ouais, d'accord, bah ici, l'avantage en Libye, c'est que je vais sûrement rester après entièrement. Leur connaissance est terminée. Donc se dire que j'aurai encore plus de probabilité d'avoir une initiative par rapport à mon adversaire, donc ce qui est un excellent point. Ça c'est en 1941, donc on s'en fiche un peu. On va directement faire ça. Je sais, je suis en avance de deux mois, mais c'est plus important, je pense. Est-ce que toutes les divisions sont en position ? Bon, quasiment toutes mes divisions sont prêtes. Voilà, toutes mes divisions sont en position. Gaspésia va tomber. Voilà, là je vais avoir créé une petite poche de résistance au sud de l'Italie. Ce qui va leur causer un petit problème, en fait, c'est que cette poche de résistance, ben, si j'arrive à la neutraliser, il n'y aura plus aucune troupe au sud de l'Italie. Voilà. Donc ici, c'est des montagnes. Donc, les montagnes, j'ai avantage par rapport à eux. Donc j'en profite. Ouh, tu as un niveau, tu as gagné. Premier heure de désert, 53%, 54%. C'est très bien, ça avance très bien dans mes galons. Compétences et ses doctrines offensives, 6%. Mais en plus, les maréchaux gagnent des doctrines, mais à une vitesse ultra grande, ce qui est affreux. Donc ces avions-là, je vais... Non, ils vont continuer. Faut savoir que soutien à rien donne quand même un bonus, vous voyez. Soutien, ici on voit, supporté à rien d'ennemis, soutien à rien. Actuellement, voilà, on a ses kiff-kiff. MS-406 à perfection, au-dessus... L'invincible. Pierre Camrebet, avec son MS-406 au-dessus du nord de la France. Donc c'est l'escadrie ici. Non. C'est celle-ci. Ah, c'est celle-ci. C'est bien. L'agilité sur le chasseur, c'est très important, ça augmente la probabilité de s'y faire des tirs ennemis. Là, le but, c'est vraiment de... Il y a du état abattu. L'usure est vraiment impitoable dans cette région. C'est-à-dire que si soutien... Donc quand vous avez une petite épée, c'est-à-dire qu'une unité soutien. Quand vous avez une unité avec un ordre de mouvement, c'est-à-dire qu'à attaque. Ils vont se relocaliser peut-être un peu, mes troupes, hein. Sans ligne de fond. Donc là, la flotte... Je laisse la flotte maintenant anglaise attaquée. J'ai quand même pas eu énormément de sous-marins. J'ai aucun... Là, je suis quasiment prêt à envoyer toute cette brigade au besoin en renfort. Bon, ceux-là, ils sont pas entraînés, mais c'est pas grave. Là, je suis obligé de garder mon arsenal complet. Là, je peux me permettre d'envoyer des... Vous voyez, les chars léger, ça diminue trop vite. À cause des pertes en Afrique, notamment. Voilà. Lui, c'est un montagnard. Lui, par exemple, il a déjà le bon bonus. Quant à moi, je suis en train de récupérer le bon bonus montagnard, donc... Donc ici, on va bientôt avoir récupéré le sud de l'Italie. Le nord se perçait, mais d'une facilité déconcertante, hein. On va pas se mentir. Et le sud suit l'exemple, en fait. Cette division a surpris ici. Là, ce sera la dernière province. Ils seront totalement encerclés. Pénalité d'encerclement, vous voyez. Bon, il a utilisé la bonne stratégie qui m'a annulé la mienne, donc il a gagné du temps, mais bon. Voilà. Ici, ça perd vraiment de partout, la ligne de front. Alors, pour gérer, en fait, les... Les escouades ont un bonus de suppression, en gros, c'est pour gérer les garnisons. C'est l'escouade que vous allez mettre en garnison, qui va gérer, justement, le problème de partisans. Donc, vous avez déjà... On va aller dans les technologies. La police militaire, ici, qui augmente l'efficacité de répression, à chaque fois de 10%. Et vous avez surtout la cavalerie. La cavalerie est l'unité qui a la plus forte répression du jeu. Donc, à 2 de répression, les autres unités, en ont 1, ou c'est aux alentours de 1. Ici, par exemple, maintenant, on va regarder l'Italie. C'est une industrie militaire, en fait, plus on prend, plus on perd aussi. Faut pas oublier ça. 4 chantiers navals. Parfait, ça. Donc là, la guerre se passe excellemment bien pour moi. Ici, je vais laisser, pour l'instant, les Britanniques s'occuper avec leur force. Pour pas me... Bah, grande batterie. Chars de bataille, maintenant. Donc, modèle de chargour. Et après, je pourrais avoir mon ZAMX, qui va m'être très utile, vous verrez. Ah, mais, 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 c'est moi qui l'ai capturé, ça aura dû être... Voilà, là, j'ai réussi à encercler cette division-là. Alors, je lance manuellement l'assaut. Pour... Est-ce que si je redonne l'assaut là, il... Bah, je pourrais. C'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant, en soi. Parce que j'ai déjà mon assaut en bas qui est lancé. En tout cas, j'ai perdu énormément d'appareils, mais j'avance encore en Italie. Et en plus, l'expérience, vous voyez, l'expérience se gagne tellement plus vite sur en plus des généraux. Montagnard, Roubluard, spécialisés de combats d'assaut urbain. Revenir du désert. En tout cas, le bon point, c'est que l'Italie se défend énormément, en tout cas, en Libye, ce qui est différent de mes parties. D'habitude, moi, ils se défendaient plus en Italie qu'en Libye, mais bon. Ma flotte là, mais alors, la capacité réduite encore. Bah, c'est normal, elle est parée parée, ma flotte. Comment vous voulez qu'elle repart tout combat, c'est parée parée. Il y a des speedfire qui se font abattre, donc... Voilà, canne en tir, rien de plus efficace. Donc là, vous devinez tout de suite. 43 jours, vous savez déjà, qu'est-ce que je vais faire. Donc, artérie de soutien, c'est tout ce qui est ici. Et moi, je vais directement améliorer cette artérie à 43 jours, ce qui est très peu. Donc, l'Italie est tellement tombée. D'ailleurs, contribution à guère 96%. Maintenant, je perds énormément d'appareils, je pense, en bordement. Maintenant, je vais attaquer, maintenant, l'Italie. Là, ça va être un peu problématique. Mes bombardés tactiques, je vais leur annuler l'ordre d'attaquer. Je vais même les replier, les ramener en réserve. Donc, j'ai commencé à en perdre beaucoup. Alors là, c'est tenté de créer une poche. Si j'arrive à créer une petite poche, ici. La chute de Varsovie est forcément prise en pône. On réussit à prendre un contrôle de Varsovie. Les contrôles sporatiques se trouvent à Prague. Ma résistance organisée de la ville semble notre avis de l'impôner. On aurait évacué la ville lors des premières heures. Si je me démerde de... Non, non, continue, toi. Il faut vraiment que j'arrive à créer cette poche. Cette poche va être ultra importante. Parce que si j'arrive à créer... J'arrive à créer, je vais réussir à bloquer quelques divisions ici et à faire perdre pour de bon. Donc ça... Bon, en Italie, bien évidemment, j'ai toujours l'avantage par rapport à l'adversaire. Bon, ici, j'ai la domination aérienne. Ici, je suis aussi. Ici, bon, il n'y a plus aucun combat d'avions ici, je pourrais renvoyer une escalerie. Ici, on peut voir avions ennemis actifs, chasseurs, soutiens au seuil, etc. Non, aux Britanniques, de fournir un peu les rêveurs, parce que je pense avoir vraiment fait mon boulot. Non, c'est pas possible de vous annuler mes ordres. Deux divisions, c'est toujours ça le prix, hein. Enfin bon. Ils devraient en avoir 0 en fin de compte. Ce qui m'énerve un peu plus, mais bon. J'ai pas perdu une division, par hasard. J'en ai pas 21 au début. On va directement envoyer ses troupes là-bas. De toute façon, là, c'est une victoire un peu totale. L'Italie, généralement, vous n'avez pas de problème pour la gérer. Gouvernement, vous savez tout de suite ce qui va passer. Alors celle-ci, vous l'oubliez. Moins 3% de population recrutable, vous aurez quasiment plus d'hommes avec la France. Donc celle-ci. J'ai ici actuellement, je n'utilise 14 pour les biens de consommation. Je vais encore en utiliser moins. Je vais augmenter le temps, la vitesse de construction des usines militaires. Donc autant dire que c'est parfait. Éco mid-guerre. Hop. Maintenant ici, plus que 33. Encore 11 usines civiques libérées. Autant vous dire que c'est génial. C'est génial. Alors voilà, voilà. L'URSS occupe place de la Pologne. Des troupes sojétiques occupent place de la Pologne pour protéger les minorités biologues russes et ukrainiennes du chaos et de civilisation fondement du gouvernement Poney. Et fortement, ce sagement routier dans ces régions en réponse à partage de la Pologne contenu entre les deux puissances. Et bien... Quand on voit des troupes de l'Afrique du Sud, là... Là, je dois bientôt avoir un Renard au désert, je pense. Ah, 86%. Ça prend pas. Mon but est de prendre Tobruk, là, pour ceux qui se posent la question. En prenant Tobruk, je vais couper le rapprovisionnement, en fait. Donc, suite de... Putain, j'ai encore besoin. Tac-10. Tac-10, ça part très vite, mais je crois qu'il capture encore des usines, à mon avis. Ah, c'est bon. La prise de Sporgan, en fait, va faire qu'on retrouve encore plus d'usures, parce qu'ils seront plus rapprovisionnés. En tout cas, techniquement, j'ai coupé tout rapprovisionnement dans la région, là. Vous voyez ? Le port... Ça emporte le plus rapprovisionné dans la région. Ici, rapprovisionnement zéro pour l'adversaire. Autant vous dire que c'est un excellent coup stratégique de ma part. Donc, ces trois troupes-là, maintenant, vont lancer l'assaut. Parce que leurs troupes ayant moins d'approvisionnement, ben, elles auront plus de difficulté à se défendre. Donc là, ce qui est important, c'est de réussir à couper la ligne arrière de ces troupes. Si je veux une division... Ah, toi, tu viens de prendre cette province-là. Radio terminée, donc les renforces en ligne de front arrivent plus souvent. On va lancer le calculateur, même si je suis un peu en avant... Quoique, attendez. Non, j'ai toujours pas fini ça. Donc, le calculateur, on va le lancer pour gagner ses 5% de recherche en plus. Donc, normalement, l'Angleterre arrive vraiment à gérer l'Ethiopie. Donc, on va laisser s'en occuper. Donc, maintenant, toi, tu t'occupes de ça. Construction, voilà. Construction fait. Il va maintenant sortir sur l'excavation. Toi, tu vas te... Tobrouk, faut tenir Tobrouk, c'est un des ports principaux à l'adverse. Ah, Anzio. Anzio, l'un des principaux ports de l'Italie, Anzio. Donc, c'est une fois qu'on va capturer, ils perdront le principal port d'approvisionnement. Maintenant, toutes ces divisions-là vont se regrouper. Et... Euh... Voilà. Ouais, c'est ça. Un nouvel mouvement. C'est bon ? Ah, ils ont perdu ! D'accord, c'est une colonie. C'est pas qu'il y a une colonie. Ah bah, l'Italie. L'Italie. Voilà. Voilà, mon point d'assaut, c'est ça. Alors, ici, il y a un autre truc qui compte dans le score. C'est l'occupation et le bombardement. Les victimes, après, vous faites aussi. Donc, c'est le nombre d'hommes que vous avez tués. L'Italie, vous voyez, les nombres de paires sont prêts à capituler. Euh... C'est 115% qui capituleront. Donc, une fois que j'aurai Rome, normalement, ça devrait être bon. Donc là, je gère plutôt bien. Ici, je tiens plutôt bien la ligne de front contre eux. Normalement, ils vont faire l'opération autour de la ligne Maginot. Donc... Et dès, ils vont déclarer la guerre à Belgique. Et aux Pays-Bas. Mais, moi, j'ai déjà prévu le coup. Ma ligne Maginot est ici. J'ai déjà étendu la ligne Maginot. Donc, en gros, j'ai prévu le coup qu'ils avaient contourné. Donc voilà. Maintenant qu'ils n'ont plus aucun ravitaillement, c'est ultra simple de les abattre. 90%. Quasiment devenu runner du désert. Voilà. Infrastructure sabotée, vous avez vu. Ils ont fait sauter... C'est des partisans qui font leur boulot. Bon là, par contre, ils risquent de renforcer Rome. Autant vous dire que là, ils vont pas... L'attaque de Rome va être annulée. Qu'est-ce qui se passe ici ? D'accord. Mes sous-marins sont repartis à l'assaut. 19 août 1940, ma flotte sera réparée. Une flotte de guerre se répare ultra hantement. Faut pas être surpris. Voilà, ultra hantement. Se répare très hantement. Voilà. Donc maintenant, toutes mes troupes... Euh non non non. Attendez, attendez, attendez. Soyez... Putain, s'ils vont là, ils vont se faire intercepter par escadrées adverses. Faut pas qu'ils fassent ça. Alors ces divisions là, vous allez prendre le porga et vous allez... Donc ce qui est important, quand vous demandez à vos troupes de prendre une division, c'est d'éviter de débarquer directement à l'une de front, mais débarquer un peu plus derrière. Voilà. Comme ça. Ces divisions là, moi, arriveront normalement ici. Vu que je combats avec une flotte là, je suis sûr qu'ils ont probablement une autre flotte qui est ici. Et je préfère éviter tout problème en fait. Alors ici, normalement, j'ai intercepté le convoi. Ou pas. Enfin, c'est pas important. Le but, c'est de tenir ma ligne de front là-haut. Mon général Leclerc va s'occuper de la conquête de l'Italie par le sud. Oh mais Rome, merci de dégager les troupes de Rome. Pourtant, je suis en normal. C'est juste qu'en fait, l'IA, parfois, n'a... Mon lieu... J'ai... Oh la vache ! Eh bien, bravo, j'ai bien voulu le redestroyer, j'ai perdu ma faute de sous-marin. Ok. Il était capturé. Edoardo Haddi a annoncé que la nation italienne ne pouvait plus résister à la pression des puissances forces françaises omniprésentes. Dans le pays, le gouvernement italien a choisi de fuir le pays et leurs forces principalement capitulées, même si la guerre contre l'Axe. Contre ce qui reste de l'Axe se poursuit ailleurs. Cela représente une grande victoire pour les alliés. La chute de Rome. Les Français seront à sement entrer dans Rome après la garnison de la ville s'évaporer dans une campagne environnante. Les troupes français s'entendent rapidement pour occuper les bâtiments gouvernementaux. Et en longue procession, les soldats et leurs véhicules blindés, on part à détruit enfin le monde de la Vita des Corses. Avec la chute de Rome, en capacité de procéder à cette sorte de guerre régulièrement italien qui est fuite, justement après sa chute, entame rapidement une négociation. Autant vous dire que cette guerre, je crois, est un peu terminée contre l'Italie. Donc c'est surtout ça me permettre d'avoir un nouveau front en fait. Ouais, toutes les guerres contre les alliés ont fusionné logique. Ouais, ça je suis au courant. Donc là, j'ai récupéré plein d'industrie militaire, donc on va mettre tout ça avec ce qui reste ici et ici. Donc là, contribution militaire, je pense que je suis déjà pas mal. Ah donc, eux vont me préparer un débarquement. Voilà. Alors, l'intégralité de ces corps d'armes. Ouh. Donc, l'Italie, enfin, vous allez peut vous donner des corps expéditionnaires. Donc, tous ces corps gars qui viennent de m'offrir, euh... Généralement, c'est pas des bonnes unités, on va pas se mentir. C'est un modèle de garnison, ça ? On peut voir un modèle de... qu'est-ce qu'ils ont ? D'accord. Ça va. Ok. Euh... Généralement, mes corps expéditionnaires vont me servir à une chose. Euh... C'est-à-dire qu'ils vont servir, en fait, à servir ma répression de mon empire. Donc, tous ces armes-là, normalement, ils m'ont offert encore plus de troupes, donc faut que je trouve le reste. Ah, le Japon, par contre, c'est un fiasco, le Japon. C'est la première fois que c'est un fiasco en Chine. On m'a dit que généralement, c'est toujours... Les autres personnes que je connais qui jouent au jeu m'ont dit que c'est légèrement toujours un fiasco quand... Quand la Chine essaye d'attaquer. Enfin, les Japonais attaquent la Chine. Donc, euh... J'ai pas trop quoi en penser, mais... Il a pas donné plus de division que ça, il m'a pas donné 25, l'Angleterre. Enfin, bon... On va mettre ça sous un maréchal, parce que le reste, ça n'a aucune importance. On va appeler ça armée de garnison. Armée de garnison. Et ils vont avoir comme ordre, bah c'est simple, de servir de garnison en Italie. Voilà. Trois provinces, c'est déjà amplement suffisant, je pense. Et ici, je pense que j'ai même... Ouah, quoique... Faut peut-être quand même aider l'Italie, quand même là, ça... Enfin, aider, euh... D'accord, il m'a donné cette garnison-là, bon bah... Hop. Il m'a aussi donné celle-ci. Hop. Le Japon a rejoint l'Axe, ok. Bon. Ça, on n'y peut rien. Enfin bon. Là, mon débarquement amphibie est en train de se préparer. Ici, j'ai fini la recherche un petit peu en avance. C'est pas grave. De toute façon, on va commencer la recherche d'armement léger pour améliorer notre armement léger. Si t'arrêtes de lancer l'assaut, toi. Je veux que mes troupes défendent leur position, tant qu'elles se remettent en... En état. Donc toi, t'annules tes assauts inutiles. Donc là, ils vont maintenant m'occuper, par contre, l'Est du pays. Mais bon, c'est pas important. Je vais attendre qu'il ait fini, en fait, de... Fini de capturer ce province-là. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est pas... Donc là, maintenant, on aura un peu de répression. C'est pour protéger l'industrie que j'ai gagné. Je vais pas vous mentir, c'est quand même assez pratique de... De leur gagner tout ça. Il y a plus aucune troupe en Italie, donc on lance l'assaut tout de suite. J'ai l'impression que quand on lance plus l'assaut, il replie des troupes pour les ramener à d'autres fronts, en fait, les adversaires. Enfin bon. Je crois que je suis en guerre contre eux aussi. En Slovaquie, ok. Ici, bon, on va avoir encore un premier pari de Petrogue, bah comme d'hab. Ah, je pourrais pas lancer débarquement tant que j'aurai plein de flottes en arrière en position aussi. Ah, sûrement, c'est pas dans les colonies britanniques. Non, c'est bon. Voilà. Donc je récupère maintenant tout ce qu'il y a à récupérer ici. Ah d'accord, mes troupes ont débarqué sans aucun soutien. Ah, ok. Mince, j'ai fait une erreur. Mes troupes n'ont pas débarqué là où je voulais. Les diplomates japonais à Berlin, un nouveau partenariat. Les relations commencent à ressentir un peu quand il y a des pays. En gros, l'Italie a toujours des troupes. Donc là, nous pouvons faire un réforme de l'armée de terre. Ce qui va nous donner tout ce qui nous manquait. Donc des troupes en plus. Alors l'armée de division là va par contre venir renforcer mon... On a une magie. Toi, tu vas arrêter de lancer. Je sais pas pourquoi il attaque les Alpes. Ça importe ça, non ? Les pays-bas rejoins les alliés. Voilà, là maintenant on va laisser tout ça se tasser un peu. Non, ça sortira jamais. Donc là, ces divisions là vont me préparer un débarquement. Le problème c'est que ces troupes-là, moi j'ai demandé de se replier parce qu'il y a des temps de ma une magie. Ces troupes-là, ils vont pas tenir face à l'armée. Bon, on te prie. Hum. Voilà, là maintenant j'espère que mes alliés vont faire plein de débarquement derrière. Parce que sinon je m'en sortirai jamais. Bon, donc ici répression. Normalement ça devrait être bon. On va modifier les divisions. Ça va surprendre mais je vais foutre plein d'artillerie dans ce... euh... Ouais, plein d'artillerie. Allez hop. Ouais, plein d'artillerie. Alors, toutes ces divisions avec pin vont être équipées d'artillerie pour augmenter justement leur puissance d'assaut en fait. Parce que sinon on va jamais s'en sortir niveau euh... Niveau troupes. Euh, par contre je sais pas quoi faire. En plus. Enfin bon, l'Italie a quand même encore... Faut pas croire que l'Italie est morte hein. Il reste quand même encore toutes ces divisions en Ethiopie. Ce qui peut poser un gros problème. Mais bon. C'est... Donc cette division elle va être affectée ici. J'ai bien envie d'ess... J'en ai combien de chars moyens ? Pas beaucoup. Donc je peux toujours pas me permettre de remplacer le chars régulier par les chars moyens. Vous allez être affectée là. Ouais. Mais ça me crée une poche à percer ici. Ces... Ces... Ces ennemis. Ah, ils arrivent à percer hein, mais ils trouvent pas le pin malgré leur puissance de feu. Il faut dire qu'ils sont quand même plus puissants que moi là. Et hop. Là vraiment je vais pouvoir faire une grande percée au niveau de leur ligne de front Ils ont fortement dégarné cette ligne là pour me mettre beaucoup de divisions au sud Mais on verra le résultat de cette offensive Dans le prochain épisode de cette série Donc je vous dis à une prochaine fois d'ici à Porto Et à ciao tout le monde, comme un service de cet épisode de cette série avec moi Sur la captation de l'Italie Sous-titres par Jérémy Diaz